Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, ou bonsoir, selon les lieux, chers compétences du lien, c'est Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles. Voilà, donc c'est la lutte qui continue, la lutte continue pour notre processus de démocratisation, un processus qui a, disons, démarré depuis 1984, avec l'arrivée de l'Ansona Conte. Ce processus continue qui, malheureusement, disons, mais sans étonnement, parce qu'il est question de processus, ça veut dire qu'il y aura des hauts et des bas, ça c'est normal, alors, mais, arrivé à un certain moment, l'expérience est dans, alors on s'est dit, bon, écoutez, on n'a plus droit à l'erreur, chers compétences guinéens, n'est-ce pas ? Voilà, donc, quand j'interviens, je crois c'est dans, donc, c'est avec cette idée-là, chers compétences guinéens, se battent pour que, finalement, nous puissions, en fait, faire de véritables pas dans notre processus de démocratisation, donc, vers un État guinéen stable, un État guinéen, alors, prêt, effectivement, à se développer, parce que, sans la stabilité politique, alors, voilà, on ne peut pas développer le pays, n'est-ce pas ? Comme disait l'autre, Sidiat Touré, Premier ministre, je vais tout répéter cela, quand il vient d'être nommé par l'An, ça n'a compté, la question a été posée, quel sera son programme ? Alors, Sidiat Touré disait, bon, écoutez, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Vous voyez, alors, la bonne économie dépend de la bonne politique, dépend de la stabilité politique, chers compétences guinéens. Très bien, alors, j'ai mon terme d'information ce soir, j'étais, donc, intervenu, je suis intervenu ce matin, alors, c'est un peu la suite, donc, de mon thème de ce matin, alors, je vais parler, tout simplement, du choix fait par l'Annie de Mouya, alors, le choix politique, son choix pour, effectivement, voilà, gérer la Guinée politiquement, n'est-ce pas ? Alors, moi, je dis que le choix politique fait par l'Annie de Mouya est un échec, et je vous explique dans ce direct pourquoi c'est un échec, il explique les raisons en chef entre guinéens, très clairement. Oui, on voit ce pas, nous sommes tous les guinéens, nous aimons notre pays, c'est vrai, alors, c'est qu'il ne faut pas, surtout, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, le processus a commencé depuis longtemps, alors, les erreurs se répètent, je dis bien, c'est un processus, donc, on ne dit pas qu'un processus, alors, c'est tout de suite, on atteint l'objectif, non, c'est un processus, pas à pas, n'est-ce pas ? Chaque pas doit compter, n'est-ce pas ? En regroupant les pas, finalement, on arrive à avoir le bout du tunnel, n'est-ce pas ? Alors, on ne dit pas, bon, écoutez, il faut éviter les erreurs, écoutez, les erreurs, ça peut arriver, mais il ne faut pas répéter les mêmes erreurs, et nous, nous répétons les mêmes erreurs depuis toujours, et là, ce n'est pas bon, ça, c'est une insulte à l'intelligence humaine, parce qu'on a la tête, on a les neurones pour cela aussi, il ne faut pas tous répéter les mêmes erreurs, s'il vous plaît, vous répétez, vous faites une erreur aujourd'hui, demain, vous répétez la même chose, après, demain, la même chose, mais, s'il vous plaît, qu'est-ce que Dieu nous a fait, alors ? Il ne nous a pas dotés d'intelligence, c'est cela, pas des rôles pour réfléchir, non, alors, vous commettez une erreur, d'accord, demain, vous pouvez commettre une autre, mais sûrement différente de celle d'aujourd'hui, là, ok, mais les mêmes erreurs, ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Et ce que nous, nous sommes en train de vivre avec Mamadi Doumbouya, les mêmes erreurs, Mamadi Doumbouya est pleinement dedans, dans les erreurs du passé, depuis avril 84, vous savez que là, ça m'a compté, jusque maintenant, les mêmes erreurs, maintenant, qui se répètent, c'est inacceptable, hein, depuis 84, 1984, jusque maintenant, c'est une acceptation contre l'Union, et c'est pourquoi, alors, s'ils me suivent, ces gens, ces éléments, ces individus de l'agent militaire, si vous me suivez, alors, les patriotes aussi dans l'armée, vous me suivez, tous, s'il vous plaît, c'est important, c'est pour nous tous, je suis content de l'Union, alors, c'est pour interprimer Mamadi Doumbouya, que, bon, écoutez, son choix, n'est-ce pas, pour une politique de coercition, pour pouvoir gérer la Guinée, c'est une grosse erreur, ça n'aboutirait pas, c'est ça que je vais expliquer pourquoi, ça n'a pas abouti, ça ne va jamais aboutir, oui, peut-être, il se ment, il se, il restera au pouvoir, comme là, ça m'a compté l'a fait, comme il est donné au pouvoir, Alpha Condé a fait 11 ans, peut-être lui aussi fera quelque chose, mais ça ne sera pas pour résoudre le problème de Guinée, c'est-à-dire que Mamadi Doumbouya va quitter, on aura les mêmes problèmes, il faut donc partir des zéros, c'est clair, alors, nous, accepter toujours de partir des zéros, non, je ne comprends pas, guinéens, non, s'il vous plaît, nous avons des neurones, nous sommes nombrés comme des millions de guinéens, quand même, n'est-ce pas, on ne peut pas, conjuguons nos efforts, s'il vous plaît, conjuguons nos analyses, et finalement, décidons de ne plus répéter les horreurs du passé, parce que le choix de Mamadi Doumbouya pour une politique de coercition, c'est un échec pour la Guinée, n'est-ce pas, très bien, alors, je disais ce matin, je parlais de la politique de coercition, n'est-ce pas, pas, alors, je disais que, alors, il y a ces deux formes principales, alors, qui sont considérées, presque dans tous les gouvernements du monde, alors, pour pouvoir gérer les problèmes du pays, n'est-ce pas, alors, il y a ce processus qu'on appelle le processus de négociation, il y a aussi le processus de coercition, n'est-ce pas, alors, le processus de négociation est souvent utilisé dans les démocraties, et le processus de coercition, généralement utilisé dans la dictature, l'autoritarisme, n'est-ce pas, alors, dans le premier cas, je parlais de la démocratie ou le processus de négociation, alors, la négociation, alors, il est question, tout simplement, alors, de résoudre un problème, n'est-ce pas, en discutant, en s'écoutant, en communiquant, vous comprenez, tout autour de la table, alors, les points de divergence sont là, étalés, on en parle, chacun donne son point de vue, il y a discussion pour que, finalement, à la fin, et puis, on trouve, en fait, une issue, n'est-ce pas, un point qui puisse satisfaire tout le monde, c'est cela, la négociation, c'est-à-dire qu'il termine par ce qu'on appelle ici un compromis, ou, en fait, un accord. Vous voyez ça ? Ça, c'est dans la démocratie, ça, c'est le processus de négociation. Un exemple, je l'ai dit ce matin, un exemple de processus de négociation, ce sont les élections. Les élections, écoutez, c'est un processus de négociation. Évidemment, président, c'est la négociation, on négocie, parce que, si on ne passe pas, parce qu'il arrive, si on dit ne pas négocier, alors, nous avons plusieurs sensibilités politiques, chaque sensibilité veut, en fait, gouverner le pays, n'est-ce pas ? Chaque parti veut gouverner, veut avoir son homme à la tête du pays. Vous voyez ? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas une tente. Il n'y aura pas une tente. Finalement, on a vu dans d'autres situations, ou antérieurement, des guerres par-ci, par-là, parce que chacun veut, chaque parti veut imposer, donc veut avoir le leadership, gouverner le pays. Et c'est ce qu'on dit, alors, essayons de passer par la négociation. Négociation, élection. Mais c'est cela, élection, c'est négocier. Pourquoi ? Parce que, voilà, il y a des élections, les élections qui sont garanties, effectivement, par des lois, n'est-ce pas ? Les élections qui doivent être transparentes, n'est-ce pas, sur le Montagini ? Alors, il y a des élections, on a un parti qui gagne, voilà, qui met son homme à la tête du pays. Un président est élu. Ce président, il est le résultat des négociations. Ce président, il est un accord, il est, en fait, un compromis. Un compromis, en fait, ici des négociations. Vous voyez comme une fois, c'est important. Alors, c'est pourquoi, quand il est élu, là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de discussion. On a dit, on s'est dit, bon, écoutez, il est élu, bon, il a gagné, il a gagné. N'est-ce pas ? Les protagonistes ne vont plus se battre, parce qu'ils disent que celui qui est élu, il est le résultat, en fait, disons, des accords. Le résultat des négociations. Voyez-vous, cher Contaginiens ? Je pense que ce point est très bien compris. Je m'adresse à tous les Guinéens, aux militaires. À un moment donné, Mouya et ses hommes. Ça dit, c'est vrai, soyons intelligents. Ne répétons pas les mêmes erreurs, on va dire, de Mouya. C'est ce que vous faites là, vous n'aimez pas la Guinée, en mode de Mouya. N'est-ce pas ? Appliquez une politique qui ne va pas marcher. Vous savez que ça ne va pas marcher. Mais vous, vous voulez simplement satisfaire vos désitérata personnels. C'est cela. C'est de l'égoïsme. Vous n'aimez pas la Guinée. Parce que tantôt, dès que vous quittez, bon, écoutez, voilà, table race. On dit, bon, voilà, on reprend. Mais c'est cela. Mais disons, soyez intelligents, évitons cela, n'est-ce pas, cher Contaginiens ? Et voilà le but de ce direct, n'est-ce pas ? Soyez intelligents, réfléchissons, analysons, cher Contaginiens. Évitons les souffrances pour rien. Aimons les générations futures. C'est cela. Parce que si, Mouya, vous voulez faire 20 ans, 30 ans, vous aussi, au pouvoir, vous allez quitter. Mais écoutez, ça a des répercussions sur les générations qui viennent. Futures générations, mais c'est clair. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je continue avec cette analyse. Alors, je parlais tout à l'heure de cette politique de négociation de la démocratie. N'est-ce pas ? Alors, dans l'autre cas, c'est-à-dire la coercition. Alors, quand je parle de coercition, il est question de contrainte, de forcer quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. N'est-ce pas ? Et ce que Mouya tente de faire maintenant, alors on va forcer. Vous faites comme moi je le veux. Donc là, dans ce cas, c'est généralement dans la dictature, dans le totalitarisme, en fait, il n'y a pas de négociation. On a un seul qui tape sur la table. Donc, voilà ce sera, vous respectez ça. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de négociation. Comment voulez-vous négocier ? Non, il n'y a pas de, en fait, de protagoniste. On a un seul acteur, lui seul, pas d'autre. On ne peut pas parler d'accord. Accord pourquoi ? S'il n'y a personne autour de la table. Donc, l'élément est imposé à tout le monde. Il n'y a pas d'élection. Oui, élection, pourquoi ? Élection peut-être, apparemment, comme on a vu, pour sauver l'apparence. Sinon, il n'y a pas d'élection, parce que si nous prenons le cas de Alpha Condé, il y a eu des élections, apparemment, n'est-ce pas ? Mais ce ne sont pas des élections. Tout était pré-défini à l'avance, n'est-ce pas ? Tout était pré-défini. Alpha Condé va gagner. Alors, tout est, je dirais, sur mesure. C'est lui qui doit gagner. Dans son account, il y a la même chose. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Donc, dans ce deuxième cas, la coercition, on impose, cher Compteur Guénien. Très bien. Alors, si vous avez compris jusque-là, suivez, s'il vous plaît. Alors, mon mari de Mbouya, finalement, il a fait un choix. Ce choix, c'est pour la coercition politique. La coercition. C'est-à-dire qu'il a un idéal. Il veut développer la Guinée. Mais pour développer la Guinée, alors, voilà, il faut trouver la politique qu'il faut, la forme de gouvernement qu'il faut. Et lui, il choisit ce qu'on appelle ici la coercition. Coercition. C'est-à-dire la contrainte. C'est-à-dire la force. L'autoritarisme. N'est-ce pas ? Le foie. Les armes. Lui, il choisit cela. Alors, selon lui, à part avec ça, alors, il pourra, effectivement, travailler en Guinée. Il pourra développer la Guinée. Ou réussir sa transition, comme il le dit. N'est-ce pas ? Alors, vous avez compris. Alors, moi, je me dis, ça, ça va échouer. Pourquoi ça va échouer sur le contraire guinéen ? Ce point est très important. Suivons-moi bien. Pour vous dire, comme une fois, en Guinée, il nous faut de la démocratie. Dans un pays comme la Guinée, polarisé à tous les niveaux, quand il est polarisé ethniquement, communautairement, ça, c'est vrai. La Guinée, très polarisé, politiquement aussi. Je prends la basse côte, n'est-ce pas ? Qui est déjà une polarisation ethnique. Je prends la moyenne Guinée, c'est une polarisation ethnique, différente de celle de, c'est vrai, de la basse côte. Je prends la haute Guinée, c'est une polarisation ethnique, différente de celle des deux, je viens de citer. La Guinée forestière, la même chose, une autre polarisation ethnique différente. Vous voyez où ? Je dis bien différent. Ceux qui disent que la Guinée est une famille, c'est un mensonge pour, en fait, paraphraser Bamamodou, Feu Bamamodou. Quand on disait que la Guinée est une famille, c'est pas vrai. La Guinée n'est pas une famille. La Guinée n'est pas une famille. Il y a, bien sûr, des grandes différences entre la basse côte, entre la moyenne Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière. Il y a différences culturelles, ethniques, communautaristes, mais c'est vrai. C'est pas une famille, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Alors, comment peut-on parler d'une famille, la Guinée, une famille, si on a certains qui disent que, alors non, vous, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir. Vous comprenez ? Et là, ça commence. Quand on dit, non, vous, telle ethnie ne doit pas arriver au pouvoir. Vous, vous ne devez pas faire de la politique. Et d'autres disent, nous, nous sommes les meilleurs. Et les autres, non, vous, d'ailleurs, on n'en parle même pas. Vous comprenez ? Et ça, on dit que c'est une famille. C'est pas une famille, s'il vous plaît. Ce n'est pas une famille. Comme c'est pas une famille, n'est-ce pas ? C'est la politique de l'organisation qui nous réunit. Vous comprenez ? La Guinée, avec les quatre régions, cher Compteur Guinéen, il faut trouver une politique, il faut, pour pouvoir gérer ces différentes polarisations ethniques, non seulement ethniques, culturelles, politiques. Il faut une politique. Il faut une véritable politique pour gérer cela. N'est-ce pas ? Alors, je me dis, si Mohamed Doumbouya fait le choix pour une politique, disons, de coercition, est-ce franchement la solution pour gérer ces quatre régions naturelles, pour polariser ethniquement ? Je dirais même gravement polariser, mais c'est vrai. On dit encore, vous, vous êtes des étrangers. N'est-ce pas ? On dit tel, vous, vous êtes des étrangers. Vous êtes des étrangers, ou vous, vous n'avez pas droit à la politique. Vous, vous êtes ceci, vous, vous êtes cela. N'est-ce pas ? Quelle politique faut-il pour, finalement, gérer, en fait, de telles communautés ? S'il vous plaît, c'est très important, Chocompton. Dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Mais, moi, je vous dis sûrement à 100% que c'est cela, la réalité. Alors, on ne va pas écouter, on ne fera pas, on lui fera ce qu'il veut parce qu'il a envie de se mettre au pouvoir. OK, quand il va partir, bon, voilà, on reprend. Ça, c'est clair. Un autre état pour nous, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, Mardi Mouillard a donc à faire son choix. Il faut, disons, de la coercition, c'est-à-dire, il faut l'autoritarisme. Il faut, en fait, pas de liberté d'expression. Non, on ne veut entendre personne. Nous qui sommes au pouvoir, ce petit groupe, va imposer ce qu'il faut. N'est-ce pas ? En fait, ce petit groupe seul est au-dessus de la loi. N'est-ce pas, Chocompton Guilherme ? Très bien. Alors, je disais tout à l'heure que, avec cette politique de coercition, Mardi Mouillard a fait son choix. Pour lui, ça, ça va marcher en guillet. Alors, moi, je me dis, ça ne peut pas marcher parce que la politique appelée, le processus politique appelé coercition, écoutez, ne peut en aucun cas, en fait, gérer une communauté ou des communautés où il y a beaucoup plus de polarisation, surtout ethnique, culturelle. Vous comprenez ? Parce que la politique de coercition, il n'y a pas de négociation. On ne parle pas de négociation. N'est-ce pas ? Il n'y a pas que ça soit autour de la table. On ne doit pas écouter les partis. On a un groupe qui est là au pouvoir, qui doit imposer. Vous voyez la contradiction. Vous voyez le paradoxe. On est dans une communauté, une société polarisée, ethniquement, différente, techniquement, parce qu'il parle, n'est-ce pas, qu'on veut imposer une idée. On ne veut écouter personne. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher ? Ça ne peut pas marcher. Parce que Mardi Mouillard, il est qui ? De quelle ethnie ? De quelle partie de la Guinée ? De la Haute-Guinée. De ce groupe ethnique de la Haute-Guinée, qui a une sensibilité, une polarisation ethnique. Que diront les autres ? Mais écoutez, ce n'est pas possible. Vous seulement au pouvoir, mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, s'il vous plaît. La Guinée, écoutez, respectons la loi. Écoutez, la Guinée appartient à tout le monde. C'est ce qu'on dit. Depuis toujours, d'ailleurs. En les malinqués, encore vous et encore vous. Ou les sous-sous, encore vous et sur le suite. Mais c'est ça. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours des tensions. Ça veut dire que l'instabilité ne sera jamais loin. De toute façon, il y aura toujours de l'instabilité. Il y aura toujours de la frustration. Il y aura toujours le mécontentement. Mais c'est vrai. C'est une réalité. On a un groupe ethnique qui arrive au pouvoir parce qu'on regarde beaucoup les ethnies. Mamadi Doumouya et Toufoua, il est malinqué. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et dans la réalité, c'est vrai. Mamadi Doumouya et Toufoua, quels sont les gens qui sont plus favorisés ? Ce sont les malinqués. Et regardez dans l'armée, ce sont les malinqués. Dans l'administration, ce sont les malinqués. Dans la police, partout. Mais c'est une réalité. Alors, on a eu Dalis Kamara qui est arrivé au pouvoir. On a vu la même réalité. Quand Dalis est arrivé au pouvoir, mais allez-y. Dans l'administration, il y avait beaucoup plus de forestiers. À la police, je me rappelle, au commissariat par exemple, disons, à Konakoui, s'il vous plaît. Mais c'était plein de gens venant de Béla, de Konakoui, liés à Dalis Kamara, de la forêt par-ci, par-là. C'est vrai. Dans l'armée, plein de forestiers, c'est une réalité. Écoutez, ce n'est pas connu, mais c'est une réalité. Là, on s'en a compté la même chose. Vous voyez ? Donc, il y a cette tension-là. Il y a cette tension, il y a tension. Alors, vous imaginez, une politique va maintenant dire, écoutez, vous vous taisez. Moi, je le fais. Et qui dit qu'il va le faire ? C'est un malinqué. C'est un peu, c'est un sous-sous, etc. Donc, ça ne va pas marcher. Il n'est pas, en fait, le résultat d'une négociation. Moi, d'Ombria n'est pas le résultat, disons, il ne résulte pas d'une négociation, c'est-à-dire des élections. Il y aura toujours la tension. Et tant qu'il y a la tension, s'il vous plaît, on ne peut pas gérer la Guinée. Tant qu'il n'y a pas la stabilité, on ne peut pas gérer. Parce que le pouvoir qui est là aura beaucoup plus de soucis comment garder son autorité que d'être de travailler. Mais c'est vrai. On apprend que le mal de Mouyamena, il est beaucoup plus entouré par, en fait, des gens de l'extérieur, des Rwandais par-ci par-là. Vous voyez qu'ils sont payés. Un salaire fort pour ces gens qui viennent l'étranger pour, en fait, lui assurer la sécurité. Vous voyez, beaucoup plus d'argent pour, en fait, conserver le pouvoir. Oui. Et si Mouyamena était le résultat, par exemple, disons des négociations, pensez-vous qu'il aurait besoin des gardes du Corvénat de Rwanda ou ailleurs ? Jamais. Pensez-vous qu'il aurait besoin des centaines de militaires qui l'accompagnent par-ci par-là ? Jamais. Donc, c'est un échec. Il va échouer, c'est déjà un échec, et ça va échouer. Alpha Condé a fait la même chose, il a échoué. Là, ça m'a compté, il a échoué. Mais c'est vrai, Mouyamena, c'est encore pire. Je ne sais pas si vous comprenez ce point. C'est un échec. Ça ne peut pas aller. La politique, en fait, choisie par Mouyamena, la coercition, en fait, est incompatible avec, disons, la structure d'organisation de la Guinée. Avec les différentes polarisations ethniques, culturelles, etc. Qui est une réalité. N'est-ce pas ? Un sous-sous qui vient, qui est présent dans la réplique, qui n'est pas issu, qui ne résulte pas des négociations. Mais écoutez, il est contesté par les autres. Quand Lansana Conté était au pouvoir, mais il était contesté par la Haute-Guinée. N'est-ce pas ? Quand il y a eu le coup de taraté de Gérata-Oré, Ams est encore augmenté. Lansana Conté était totalement détesté, contesté en Haute-Guinée. Mais c'est vrai. Vous voyez ? Voilà, ce Conté est génial. Et c'est pourquoi, moi je l'ai dit, comme c'est un échec, vous avez compris, c'est un échec. Donc, ce qu'il est en train de faire, franchement, c'est plus que répéter les erreurs du passé. N'est-ce pas ? C'est pourquoi, ce qu'il nous faut, nous nous partons pour ça, c'est la démocratie. C'est-à-dire la négociation. Que le président, celui qui vient au pouvoir, qu'il soit le résultat des négociations, des élections. Mais c'est vrai. Et aussi, avec la démocratie, avec les négociations, vous voyez comment seule la démocratie peut résoudre des problèmes de polarisation ethnique culturelle dans un pays. C'est la meilleure forme de gouvernement qui est capable de le faire, précisément. Regardez le Nigeria. Le Nigeria, c'est beaucoup plus de polarisation ethnique. Beaucoup, des centaines. N'est-ce pas ? Mais ils sont arrivés à résoudre cela à travers la démocratie, c'est-à-dire à travers des négociations. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'avec, justement, ma voix qui s'en va, avec les négociations, je disais, quand on parle négociations, donc les questions, disons, on a la présence des différents protagonistes. Je prends le cas de la Guinée, il y a les différents protagonistes sont là, des quatre régions naturelles de la Guinée. Ils sont là, autour de la table. Vous comprenez ? Donc, l'esprit même est important parce qu'on accepte d'écouter tout le monde. Ça, déjà, c'est un grand pas. Que vous soyez minoritaire ou majoritaire, vous êtes écouté, vous êtes autour de la table. Vous êtes écouté. N'est-ce pas ? Et qui parle négociation, obligatoirement, il y a des accords. Peut-être que ça peut prendre du temps à un moment donné, ça prendrait du temps, mais il y aura des accords, il y aura des compromis. Entre les protagonistes appartenant aux différentes polarisations ethniques dans le pays. Vous voyez ? Alors, vous comprenez comment, donc, la démocratie est la seule forme de gouvernement capable, effectivement, de résoudre des conflits dans un pays très polarisé, ethniquement ? C'est la démocratie. Parce qu'il trouve un accord. Quand il y a accord, mais écoutez, il n'y a plus de discussion. Quand il y a accord, il y a des élections, un président est dit, un malin qui dira, non, vous êtes soucis au pouvoir, non, il ne le dira pas. Il sait qu'ils sont passés par quelque chose, par des négociations, en respectant les lois. Un Peul, donc, s'opposera-t-il à un guerrier qui, à travers les élections, est arrivé au pouvoir ? Il ne le fera pas. Qu'il s'opposera un peu, une fois au pouvoir, il ne s'opposera pas. Parce qu'il s'est dit, non, il est le résultat de son plan de négociation. Chers compétences, j'espère que vous m'avez compris. Pour terminer, parce qu'il y a ma voix qui s'en va. Pour terminer, ce que je vais ajouter, c'est la présence de Kassoui Fofana et Damoro Kamara en prison. Je l'ai dit ce matin, pourquoi ils sont retenus, c'est purement politique. Nous savons tous, Damoro Kamara, il a une capacité de pouvoir réunir des hommes autour de lui et combattre Maldi Doubouya. Nous savons tous que Kassoui Fofana, il a cette intelligence de pouvoir résoudre, plutôt réunir des gens autour de lui, donner des discours pour pouvoir inquiéter Maldi Doubouya. Ils sont en prison pour cela. Donc Maldi Doubouya ne les laissera pas sortir, ça c'est clair. Si nous ne nous battons pas, n'est-ce pas, tous, c'est tous les militaires, vous qui êtes fidèles à Kassoui Fofana ou à Damoro Kamara, tous. Si nous ne nous lèvons pas, ils vont mourir en prison. Maldi Doubouya, les gardes, pour des raisons politiques, c'est tout, je suis un compoteau guinéen. Voilà, c'était Nabilé Kamara de Publicel, merci pour le coup de toi et bonne soirée. Sous-titrage MFP.